S'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ouvertes. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet ressources naturelles, des crédits budgétaires du portefeuille ressources naturelles et forêts pour l'exercice financier 2024-2025. Une enveloppe d'une heure trente a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la Secrétaire, y a-t-il des remplacements? Non, M. le Président, il n'y a aucun remplacement. Merci beaucoup. Nous allons alors procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'échange. Mais avant, j'aimerais souligner la nomination du député de René-Lévesque à titre de vice-président de cette Commission. Ce sera un privilège, M. le député, de travailler avec vous. Félicitations pour votre nomination. Bravo! Ceci dit, je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. M. le député de Jean-Cartier, à vous la parole pour un temps loué de 18 minutes, trois secondes. Merci beaucoup, M. le Président. Bienvenue tout le monde. Je vois qu'on a vidé une moitié de le ministère des Résources naturelles pour la discussion aujourd'hui. Mais merci beaucoup à tous les fonctionnaires pour votre travail. Je sais qu'on arrive vers la fin des études du crédit. C'est le dernier bloc pour moi aujourd'hui. Et je sais que c'est un travail exigeant pour vous autres, mais un exercice qui est hyper important pour notre démocratie. Puis, Mme la ministre, bienvenue. Puis, bienvenue à votre équipe. Puis, mes chers collègues de Goulon et ma collègue de Verdun. Bonjour tout le monde. Mme la ministre, c'est un plaisir de prendre l'occasion aujourd'hui de poser des questions sur l'industrie minier au Québec. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Mais je veux commencer avec quelque chose que j'ai entendu cette semaine, que j'ai lu dans les nouvelles de Radio-Canada. C'était concernant la zone d'innovation qui Royaume-Noranda a proposée. Ça fait depuis des années qu'il veut créer une zone d'innovation, particulièrement pour aider, assister à développer l'industrie minier de l'avenir. Puis, votre collègue, le ministre de l'Énergie, a mis en doute le projet qui a été présenté. Je comprends que ce n'est pas un nom ferme, mais il dit qu'il n'y a pas de matière nécessairement pour créer une zone d'innovation pour le secteur minier. Je trouve ça un peu intéressant, particulièrement après le fait que votre collègue, puis le député, je m'excuse, je veux juste trouver, j'ai le nom devant moi, mais pas le comté. Puis, je ne veux pas être en trou avec le président. Ici, excusez-moi, le député, je n'ai pas le nom devant moi, excusez-moi. Mais le député qui est l'adjointe parlementaire, M. Donald Martel, a dit, Nicolas Bincancourt, merci beaucoup, a clairement, quand il était en passage dans la région, a dit que la zone d'innovation a été très intéressante. Il a regardé le projet très favorablement, puis il a dit, il a regardé ça avec un parti très positif. Alors, je pense que les attentes étaient un peu élevées dans la région, que peut-être une zone d'innovation va être approuvée par le gouvernement. Mais finalement, il semble qu'il y a un doute là-dessus. Alors, est-ce que la ministre peut peut-être clarifier la situation, puis peut-être faire une mise à jour sur cette demande de créer une zone d'innovation pour le secteur minier dans le coin de Réunion-Noranda? La ministre. Merci, merci, M. le Président. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci, collègue le mentionné, député Jacques-Cartier. J'ai une belle équipe du ministère, l'équipe également des collègues de la Coalition du Nord-Québec. Mais ça me fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour parler du volet ressources naturelles au sens large, mais d'avoir des questions particulièrement sur les mines. Donc, je remercie l'ensemble des fonctionnaires présents. Je sais que c'est un travail immense que vous avez effectué, que vous avez effectué pour qu'on puisse avoir de l'information aujourd'hui, puis que les oppositions puissent poser leurs questions sur les crédits. Et je remercie également mon équipe rapprochée et les collègues du même parti d'être là aujourd'hui en soutien. Concernant la zone d'innovation minière, c'est un dossier très intéressant, effectivement, porté par les gens de l'Abitibi. On le sait, en Abitibi, il y a clairement un potentiel. Il y a plusieurs mines en activité. Donc, vraiment, les gens... Oui, il y a également l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui est présent. Donc, l'écosystème est là, solide. Il faut se rappeler, vous avez posé des questions à mon collègue hier au crédit. C'est le ministère de l'Économie qui travaille sur les zones d'innovation. Donc, je vais laisser... vous avez posé vos questions à mon collègue. Je vais laisser les équipes d'économie parler du projet, de la concrétisation du projet. Ça reste qu'il y a un potentiel intéressant, puis c'est ça sur quoi les intervenants travaillent. Merci beaucoup. Alors, on verra la suite des choses, puis comment la région va réagir à ça. Parce que je sais qu'il y a déjà l'Institut national des mines qui existe. Je sais que ça relève plus le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais quand même, on voit que le budget de l'Institut n'a pas vraiment augmenté depuis les derniers dix ans. Ça demeure stable. Encore avec une situation ou une évolution dans le secteur minier, partout sur la planète, le fait que tout le monde cherche des minéraux stratégiques, qu'il y a beaucoup de recherche et de développement dans la transformation de ces ressources-là. Est-ce qu'elle peut donner nous juste un état présentement de la situation avec l'Institut? Est-ce qu'il y a eu des discussions de peut-être augmenter le budget pour essayer de permettre à l'Institut de faire plus? Alors, si on n'a pas une zone d'innovation, au minimum, on a un Institut national des mines qui peut peut-être faire plus. Je pense que Québec est bien positionné et est dans une bonne place de continuer d'être un leader dans le secteur. Mais quand même, on sait, on a des échos des gens de l'Institut. C'est comme, c'est bien correct, on fait notre travail, mais plus des ressources avec l'augmentation des coûts de la vie, etc., peut aider nous de faire plus pour continuer d'être un leader dans le domaine du secteur minier. En fait, votre question est très pertinente. Ça me permet de mentionner, oui, il y a l'Institut national des mines qui est soutenu par collègues de l'enseignement supérieur. Donc, vous avez pu, je pense, lors des crédits, l'étude des crédits de ma collègue, poser des questions pertinentes à ce sujet. On est membre du CA, le ministère des Ressources naturelles de l'Institut national des mines. On croit que l'innovation, c'est important. Ça me permet donc de vous mentionner ce qu'on a fait. On a fait plusieurs choses dans les derniers mois concernant l'innovation dans le domaine minier. Puis, vous l'avez nommé, le Québec est à l'avant-garde dans le développement des minéraux critiques et stratégiques, notamment. Donc, on a adopté, d'ailleurs, on est la première juridiction au Canada à l'avoir fait, un plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, dans lequel il y a plusieurs actions financées de manière importante. Et dans la dernière année, on a mis à jour ce plan pour demeurer à l'avant-garde avec les changements qui se produisent d'un point de vue international, l'écosystème également, les investissements qui sont nécessaires, pour mettre de l'avant également l'économie circulaire. Encore une fois, l'innovation, on a soutenu aussi la création d'un réseau, le réseau, je cherche le nom, le réseau de, laissez-moi juste vous revenir avec le nom exact. Mais c'est un réseau avec un programme que j'ai financé, le consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique. Donc, on a créé un programme avec eux pour soutenir la réalisation de projets innovants. Et ça, c'est tout récemment qu'on a annoncé la concrétisation de ce programme. Avec le réseau de recherche scientifique de minéraux critiques et stratégiques, on a aussi annoncé une bonification de programme 6 millions supplémentaires pour la recherche, la transformation, le recyclage, l'économie circulaire des minéraux critiques et stratégiques. Alors, et avec la mise à jour de ce plan, on a aussi annoncé l'ajout de plusieurs minéraux, 6 nouveaux minéraux critiques sur la liste des minéraux critiques et stratégiques, parce qu'on souhaite mettre de l'avant encore plus nos minéraux, s'assurer de s'intégrer puis de sécuriser les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement de l'ensemble du Québec, bien sûr, du Canada, mais avec l'Amérique du Nord également et les voisins français. D'ailleurs, on a signé une entente également avec la République française à l'automne dernier pour une collaboration inter-étatique. Donc, on est à l'avant-garde et on est reconnus comme tels au sein des instances, des autres juridictions à travers la planète. On fait de l'innovation, on investit en l'innovation, puis on est vraiment un leader et reconnus comme tels à travers le monde. Merci beaucoup. Dans le prochain bloc, on va avoir une discussion sur le plan stratégique, mais je veux aller sur un sujet qui est un petit peu plus général, Mme la ministre. Le 20 février, j'ai répondu à votre demande, qui était très, très généreux de faire nos commentaires sur la prochaine proche loi ou plan que vous avez l'intention de déposer éventuellement après que vous aurez terminé vos consultations. Et dans la lettre, M. le Président, le Parti libéral a fait des suggestions. Mais je reviens sur les climes miniers, qui demeurent un enjeu, c'est sûr, dans l'actualité. Puis on a discuté ça l'année passée aussi, Mme la ministre. Alors, peut-être juste une mise à jour. On sait qu'il y a le thème qui est en place. Combien des fois est-ce que vous avez fait une intervention avec une municipalité? Comment vous voyez la situation présentement? Est-ce que les choses sont plus stables? Alors, je laisse la parole à vous, Mme la ministre, pour expliquer un petit peu si la situation a amélioré depuis un an. En fait, je suis vraiment contente que vous abordiez le fait que j'ai posé la question. Je souhaitais faire un exercice transpartisan. On le sait, les minéraux, les ressources naturelles du Québec, bien, elles appartiennent à tous les Québécois. Donc, je trouvais important que dans l'exercice de consultation, oui, consulter la population. Donc, je rappelle que l'année dernière, on a fait une vaste démarche de consultation auprès de l'ensemble de la population du Québec, très populaire, disons-le, M. le Président, quant à l'apport et à la participation des citoyens, des groupes, des différents groupes, autant environnementaux que des gens qui gravitent autour de l'industrie minière. Donc, sincèrement, l'exercice a été vraiment très instructif. La volonté, ma volonté étant qu'on développe les mines, bien sûr, nos minéraux, mais de manière harmonieuse avec les municipalités, avec les communautés, parce qu'on le sait, les minéraux sont importants dans notre transition, dans la transition énergétique, mais on veut le faire, M. le Président, avec la collaboration des milieux concernés. Donc, il est important de faire cette consultation-là. Et lors de la consultation, j'ai interpellé les trois partis d'opposition parce que je tenais à m'assurer d'avoir une vision 360 de la situation puis m'assurer aussi de faire la place à tous les groupes, tous les groupes avec les différentes visions qu'ils peuvent avoir, considérant que les minéraux et les ressources naturelles appartiennent à tous les Québécois. Très heureuse, d'ailleurs, que le Parti libéral ait répondu à l'invitation. Également, Québec solidaire a participé à l'invitation. Malheureusement, on n'a eu aucune réponse de la part du Parti québécois. Ceci étant, effectivement, on travaille, suite à cette consultation, à un projet de loi sur les mines. L'idée étant qu'on veut valoriser nos minéraux, l'utiliser et intégrer nos minéraux dans des chaînes de valeur. On pense que c'est une opportunité pour le Québec, d'un point de vue économique, d'un point de vue de sécurisation, de chaînes d'approvisionnement, mais on veut le faire en harmonisation avec les milieux locaux. Donc, des ajustements sont en train d'être faits. Il y a effectivement des éléments sur lesquels je travaille en lien avec les territoires, la désignation de territoires incompatibles à l'activité minière. C'est un outil qui existe en ce moment, qui est utilisé par les municipalités. On a aussi contacté les municipalités dans la dernière année pour leur donner plus d'informations. On a fait des rencontres d'informations avec elles pour les outiller quant au régime actuel. Mais comme je l'ai mentionné, centrer dans les détails du projet de loi, parce que je ne peux pas à ce moment-ci entrer dans les détails, mais améliorer les territoires incompatibles à l'activité minière, ça fait partie des objectifs sur lesquels je travaille. Également l'encadrement des titres miniers. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir débattre avec vous, regarder en étant en consultation avec vous pour le projet de loi qui s'en vient. Puis, Mme la ministre, est-ce qu'il y a eu une augmentation dans les climes miniers depuis la dernière année? Puis, est-ce que vous avez une répétition? Est-ce que la plupart des climes, c'est pour des minéraux stratégiques? Combien sont pour des minéraux qui ne sont pas stratégiques ou définis comme stratégiques? Avez-vous des informations pour nous là-dessus? Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, on est un leader en termes de régime minier, de solidité du régime minier, bien qu'on dise qu'on est prêt à améliorer certaines choses. On est une juridiction où on est à l'avant-garde en termes d'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques, notamment en adoptant le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, mettant à jour le plan d'action. On a vraiment ciblé l'exploration minière, puis la recherche, la connaissance en termes d'exploration minière, en termes de retombées également. On souhaite que les retombées soient importantes pour le Québec, mais on veut cet équilibre-là au travers des communautés locales. Votre question concernant la hausse des minéraux, des déclimes, pardon, ça représente une hausse entre 2019 et 2024 de 151,2 %. Et en termes de minéraux critiques et stratégiques, je veux juste m'assurer de vous donner la bonne information. Est-ce que vous êtes en mesure de me répondre, madame? Peut-être, si je peux me permettre, de donner la parole à Anne Racine. Oui, ça va être madame Camden, sous-ministre associée. Parfait, juste vous présentez et nous présentez votre titre, s'il vous plaît. Cette fiche, oui, c'est de l'autre côté. Oui, bonjour, mon nom est Nathalie Camden, je suis sous-ministre associée au ministère des Ressources naturelles et des forêts. Donc, dans la dernière période, là, on a eu une augmentation de 109 % des claims pour les MCS, pour les minéraux critiques et stratégiques. Donc, c'est-à-dire qu'on couvre à la fois des nouvelles substances, puis il y a aussi des nouveaux projets miniers qui sont en lien directement avec les minéraux critiques et stratégiques. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau, parce qu'il y a quelques années, des projets miniers en lien avec le lithium, par exemple, il n'y en avait à peu près pas. Et la majorité, l'augmentation qu'on constate dans les plus importantes, c'est dans le nord du Québec pour les minéraux. Mais on constate, on observe quand même une augmentation des claims dans le sud du Québec. Parfait. Puis, est-ce que vous avez le chiffre global pour 2000... sur un âge, alors, j'imagine, 2022 à 2023, parce que les chiffres pour 2024, on n'est pas terminés l'année. Alors, c'est juste d'avoir l'une année à l'autre. Je sais que, Mme la ministre, vous aimeriez donner le chiffre de 2017 à 2023. L'information, là, donc, entre 2023, 2022, 2023 et 2023, 2024, qui sont là, donc, les deux années, les deux dernières années, on est passé pour le total au Québec de claims miniers, mais je pense que la question est spécifique au MCS. J'ai l'information pour les claims miniers. L'augmentation, en fait, le pourcentage, c'est 60 % de claims sont pour les minéraux critiques et stratégiques et 40 % sont pour l'or en ce moment. Mais si vous voulez, la croissance, on a 264 000 claims miniers en 2022, 333 393 en 2023 et 350 157, oui, en 2024. Vous avez une idée de combien sont ceux touchent des lacs, des rivières ou quand même aussi des parcs nationaux ou est-ce que ce n'est pas une information qui est gardée chez vous? Ou ça va prendre le temps de faire une... S'il n'y a pas une réponse maintenant, ça peut arriver plus tard, ce n'est pas grave. Exact. On pourrait vous revenir si... Avec... La question précise, c'est combien de claims touchent des lacs? De cette année, des lacs puis des rivières puis quand même des parcs nationaux. Oui, mon équipe semble dire que c'est difficile de déterminer ce qui touche les lacs, là, exactement. Parfait, ce n'est pas rassuré. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais poser une question un petit peu précise. Je sais que dans la stratégie pour les minéraux critiques, vous avez fait une révision des différents minéraux, mais aussi, il y a des hydrogènes naturels, apparemment, au Québec. Est-ce que nous avons une idée s'il y a un potentiel de l'hydrogène naturel au Québec? Et c'est à quelle grandeur? De 50 secondes. Oui, bien, en fait, la question aurait pu être posée à mon collègue parce que le volet hydrogène relève du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le volet énergie. Donc, le potentiel doit être regardé par mon collègue, mon collègue en ce moment, Pierre-Faits-Gében. J'aimerais peut-être en terminant mentionner que l'Institut national des mines, c'est éducation, donc pas enseignement supérieur, je ne vais pas vous induire en erreur, c'est éducation. J'en relève l'éducation. Merci, M. le Président. Il y a 20 secondes. Oh, il y a 20 secondes? OK, bien, en tout cas, j'ai pensé que pour l'hydrogène, au minimum, l'évaluation de combien, le potentiel au Québec, c'était plus aux ressources naturelles, mais je vais essayer de poser la question à le ministre responsable pour l'hydrogène. Merci beaucoup, M. le député. Je suis maintenant prêt à reconnaître la députée de Verdun pour un temps alloué de 18 minutes, 3 secondes. Merci, M. le Président. Je salue à mon tour Mme la ministre et toutes les équipes ainsi que les membres de l'opposition. Je vais continuer un peu pour avoir des détails concernant les nombres de clés miniers. Avec les chiffres que Mme la ministre vient d'exposer, on parle d'une hausse de 109 % en 5 ans, non, pardon, en 151,2 % en 5 ans. Et avec les chiffres que vous venez de donner, les 350 157 claims, on parle quand même d'une hausse de 16 % par rapport à l'année dernière. Est-ce que je me trompe? Non. En termes de pourcentage, je pourrais vous revenir, mais c'est certain qu'il y a un engouement pour les minéraux critiques et stratégiques en ce moment, puis c'est une volonté aussi de faire le développement de cette filière parce qu'elle est importante pour la transition énergétique. On a mis en place des mesures pour augmenter l'exploration, mais bien sûr, pour s'assurer de mettre en valeur nos minéraux critiques et stratégiques à travers le plan québécois pour la valorisation des minéraux. On a aussi annoncé la mise en place d'un fonds minier pour l'exploration minière, le NQ Investissement minier l'année dernière, donc pour soutenir l'exploration. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'inquiéter par rapport à la présence de claims. Je pense que c'est important de rappeler qu'un claim, comme on l'appelle en ce moment, permet d'explorer. Donc, c'est l'étape première pour savoir est-ce qu'il y a un potentiel. Puis toute personne sur les terres privées, toute personne peut refuser... Oui, toute personne peut refuser de consentir si son terrain est clémé à ce qu'il y a de l'exploration. Merci. S'il y a de précisions, Mme la ministre, c'est très... je comprends ce que vous venez de nous dire, mais plus sur les faits, c'est-à-dire... Là, tout à l'heure, mon collègue posait la question s'il existait une façon, du côté de votre ministère, de surveiller où ont lieu ces claims. Tout à l'heure, il y a eu une question sur les lacs et rivières. Est-ce que vous surveillez combien des claims se situent à l'intérieur de ce qu'on appelle des périmètres urbains des municipalités au Québec? Je vous donne un exemple. On a eu un cas à Gatineau l'année passée dans l'est de la ville. Est-ce qu'on a d'autres cas comme ça? Combien de claims se situent à l'intérieur des périmètres urbains au Québec? Rappelons que les périmètres urbains sont déjà... Donc, il y a une exclusion de claims. Il faut comprendre que... Oui, exact, la situation de Gatineau en est une particulière. L'ajustement ne se fait pas automatiquement. Mais moi, je l'ai mentionné lors de l'annonce de l'ouverture du projet de loi sur les mines qu'il y a des choses qui allaient être ajustées pour avoir une meilleure harmonisation par rapport aux territoires municipalisés. En ce moment, les villes ont la possibilité de faire des... de désigner comme incompatibles des territoires à l'activité minière. Et donc, il y a eu des... l'exercice de TIAM, là. J'aime pas les... j'aime pas les acronymes... des acronymes. Mais donc, l'exercice a été fait par plusieurs municipalités pour se permettre, justement, de revoir et d'harmoniser mieux le développement minier face aux autres usages du territoire, des territoires municipaux. Donc, elles ont travaillé à faire... à faire que leur territoire, lorsqu'elles le souhaitent, soit incompatible à l'activité minière ou une partie du territoire soit incompatible. Votre question, en réponse à votre question, 5 % en hausse entre 2023-2024. Et vous pouvez juste répéter 5 % au total ou 5 % des hausses? C'est une hausse de 5 %. Hausse de 5 % des claims en territoire... 2023. ... à l'intérieur des territoires. Pas à l'intérieur des municipalités, mais votre question au départ était... la première question que vous avez posée était combien de... quelle est la hausse des claims l'année dernière, en général, avant... l'autre question d'avant, je vous réponds. Pour ce qui est de l'information en territoire urbanisé, là, je n'ai pas l'information à ce moment-ci. Mais Mme la ministre peut le déposer à la commission en temps. Je vais continuer ma question. Je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que vous vous engagez à déposer l'information? Les claims urbains de 2013 sont exclus, déjà. Donc, ceux qui étaient... pour Gatineau, par exemple, c'est le territoire urbain de 2013 qui est exclu. S'il y avait des mises à jour, là, c'est ce qui est arrivé à Gatineau. S'il y avait des mises à jour, elles n'étaient pas considérées. Comme je le mentionnais, il y a des améliorations sur lesquelles on travaille. Est-ce que vous êtes en mesure, les équipes, de fournir l'information sur la différence entre les deux? Je vais continuer, parce que sinon, mon montant... Je vais continuer. Je vais vous donner une série de questions. Donc, je pense que l'information qui nous manque, c'est combien il se situe à l'intérieur des périmètres urbains des municipalités, combien à l'intérieur d'une zone de tampons de 10 kilomètres entourant les aires protégées de la province. Ça, c'est un grand enjeu, avoir des claims entourant les aires protégées. Je ne vous dis pas à l'intérieur de la CEPAC. Autour, ma question, c'est est-ce qu'il y a une surveillance? Si oui, est-ce possible de déposer ces données-là? J'ai rejoint les collègues sur la question des lacs et rivières. Si c'est plus... je pense... J'imagine que c'est plus complexe. L'année passée, nous avons eu une discussion concernant l'achat par des compagnies qui font par la suite la spéculation des titres miniers. Est-ce que le ministère s'est penché sur cette question? Est-ce qu'il y a une surveillance de combien de titres miniers ont été revendus dans l'objectif de la spéculation? Ça fait partie des questionnements que j'ai entendus dans l'année dernière et lors des consultations. Cette vaste réflexion et consultation qu'on a menées dans les derniers mois pour s'assurer d'avoir une meilleure cohabitation de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire, ma collègue de Verdun l'a mentionné, il y a eu plusieurs questionnements qui ont été soulevés, notamment lors de ces consultations-là, mais aussi suite à ça. On avait... on a encore en place l'outil qui est là, les TIAM, pour aider les municipalités à délimiter. Donc, moi, ce que j'ai fait dans la dernière année, on a encouragé les municipalités à exercer ce pouvoir qui leur est donné de désigner comme incompatibles avec l'activité minière certaines portions de leur territoire, de travailler avec le ministère justement pour avoir un meilleur arrimage entre le périmètre urbain, notamment celui de 2013 versus celui d'aujourd'hui. Puis, je l'ai mentionné, suite aux consultations, il y a des ajustements qui vont être apportés à la loi sur les mines. Merci beaucoup. Des cas spécifiques, puis je veux juste me permettre qu'on parle du TIAM. Le TIAM ne permet pas de retirer des claims. Il arrive par la suite. Il s'adresse au territoire qui n'est pas claimé. Mme la ministre est très au courant. Nous avons eu plusieurs discussions là-dessus. C'est sensibiliser comment on est en train de surveiller la présence des claims avec les zones d'intérêt, périmètres urbanisés, proches des zones protégées. Et là, j'ai deux cas. Donc, mon premier, c'est des claims en terre autochtones. Je veux parler du cas de Nachikapo, qui est un paradis sacré pour les Naskapis. Dans le nord du Québec, il y a un lac qui a une grande importance autant territoriale qu'écologique. Et il y a eu des claims. Il y a des claims qui augmentent dans ce secteur-là, pour lesquels il y a des questionnements avec raison de la part des communautés autochtones. Et c'est un secteur qui veut être protégé. Et qui est en train de déclimer, une grande partie des claims sont octroyées à la SOCEM, qui est une filiale d'investissement au Québec qui est associée à Midland. Donc, nous avons le gouvernement du Québec et les parties prenantes. Ma question pour la ministre, est-ce qu'elle est au courant du dossier puisqu'elle s'engage à protéger le secteur du lac Nachikapo des toutes activités minières futures? En fait, rappelons pourquoi il y a une préséance actuellement des droits minis dans l'exploration du territoire. Parce qu'en fait, à l'étape d'exploration, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous le sol. Puis ça, c'est important de le faire pour avoir de la connaissance. Si on veut faire la transition énergétique, je pense qu'il faut se permettre de pouvoir aller explorer le territoire québécois. En relation avec le dossier dont ma collègue mentionne, il y a une entente avec les NASCAPI. Bien sûr que pour un projet minier, s'il y a des droits déjà existants, on est dans une société de droits, rappelons-le, on ne retire pas de droits sur des projets d'air protégé. Et donc, pour l'instant, on travaille en collaboration avec les Premières Nations dans plusieurs dossiers. Ça me permet de rappeler tout ce qu'on a fait dans la dernière année pour vraiment faire des rapprochements. j'ai visité plus de dix communautés autochtones dans les derniers temps pour m'assurer de bien comprendre les enjeux autant en mines qu'en forêt, comprendre les préoccupations, s'assurer que dans le projet de loi sur les mines, notamment, on puisse mieux faire ce développement, faire un développement plus harmonieux avec les Premières Nations également, pas juste les communautés locales, les communautés autochtones également. Donc, on travaille, je travaille sur un projet de loi sur les mines en ayant en tête l'ensemble des consultations que j'ai menées, dont celle avec les Premières Nations. On comprend l'intention de la ministre. Elle a dit tout à l'heure qu'il faut se permettre d'explorer les territoires. On a quand même le principe du consentement des populations autochtones. On a aussi le principe à respecter en termes de consultation, même pour l'exploration. C'est ce qui dit l'ONU en termes de respect des territoires. Est-ce que la ministre s'engage d'avoir une conversation puis avoir le consentement avant toute activité d'exploration au lac Nachikapo? C'est pour ça que j'ai mis en place un règlement sur les travaux à impact, M. le Président. Je suis contente qu'on ait là parce que ça me permet de rappeler ce qu'on a fait dans la dernière année en lien avec une meilleure harmonisation. parce que je travaille, oui, sur un projet de loi, mais je suis en action quand même entre-temps pour améliorer les façons de faire. Alors, on a adopté un règlement sur les travaux à impact. Ce que ça signifie, c'est qu'une entreprise qui souhaite faire de l'exploration minière, qui aurait de l'impact sur l'environnement, si ça veut dire des travaux hydrauliques ou qui pourrait avoir de la poussière ou du bruit de manière importante, doit consulter les communautés autochtones si c'est en territoire public et doit consulter aussi la communauté locale, donc municipalité si c'est en territoire municipal. Alors, vraiment, on agit, M. le Président, pour améliorer les façons de faire, pour s'assurer justement qu'il y ait une meilleure collaboration en amont entre l'entreprise et les communautés locales. Et suite à ces consultations, il y a un permis qui doit être émis par le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Merci beaucoup. Si je veux exposer un autre cas, on a des objectifs au Québec de protéger 30 % du territoire, qu'on est à peu près à 17 % du territoire qui est déjà protégé. Puis, avec les données que la ministre nous présente puis les données l'année passée, on a à peu près à 10 % du territoire qui est claimé. Donc, on voit là qu'il existe des tensions, on ne peut pas les nier. Moi, j'ai visité le parc régional Kamika, qui est dans la région d'Haute-Laurentine, dans laquelle il y a des claims en ce moment qui sont actifs. Et ce qui est intéressant avec ces cas-là, c'est que le ministère du Tourisme, il a mis un million pour ce parc régional. J'ai visité, là, il y a un plan pour faire l'écotourisme, pour avoir des zones de camping. Il y a quelques mètres, il y a des claims qui sont actifs et que l'entreprise a déjà contacté la direction du parc pour faire des activités d'exploration. Est-ce que la ministre a des pouvoirs pour retirer les claims qui menacent l'imprimité d'un parc régional? Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour protéger le parc Kamika? Je pense que ma collègue connaît les dossiers d'air protégé. Il sait que les parcs, ça relève du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique. Donc, il y a des pouvoirs qui sont dévolus à mon collègue qui lui permettent de retirer certains droits. Je pense que la question peut être posée à mon collègue ou aura été posée à mon collègue. Je peux me permettre, M. le Président, la question a été posée. Je suis allée voir le ministère de l'Environnement, on est allé voir le ministère du Tourisme, ils nous réfèrent tous au ministère des Ressources naturelles. Parce que le claim, le pouvoir du droit à l'exploration, c'est la responsabilité du ministère des Ressources naturelles. La ministre a le pouvoir de retirer des claims. C'est ça l'enjeu, retirer un claim à l'intérieur d'un parc régional pour lequel le Québec a investi pour des activités écotouristiques. Est-ce que la ministre va retirer les claims pour ne pas créer une menace d'exploration minière dans la région? En fait, je pense que la question de ma collègue touche l'ensemble de la cohabitation entre les différents usages du territoire. Au Québec, on a des droits qui sont octroyés, une société de droits. Lorsqu'il y a des droits qui sont donnés à une entreprise ou qui sont acquis par une entreprise, de retirer des droits, ça a un impact sur l'État. En travaillant le projet de loi sur les mines, l'idée de l'harmonisation, d'avoir une meilleure réflexion, une planification, une meilleure prévisibilité en termes d'usage, ça fait partie des éléments sur lesquels je travaille dans ce projet de loi parce qu'il y a des volontés locales. On a des orientations également, des engagements qu'on a pris en termes de protection, de mesures de protection du territoire. Donc, nous aussi, on s'affaire à faire des changements pour s'assurer d'avoir une meilleure cohabitation entre les différents usages du territoire. C'est clairement ce sur quoi on travaille en ce moment. Dans ce sens, j'allais plus général, parce que je sens qu'on n'a pas une réponse claire pour le cas spécifique des kamikas. Est-ce qu'il y a des mécanismes et des moments pendant lesquels la ministre des Ressources naturelles s'assoit avec le ministre de l'Environnement concernant les projets d'herbes protégées? Parce qu'il y en a plusieurs. Et qu'on regarde en détail la présence ou pas des claims. Est-ce que la ministre serait d'accord avec moi que dès qu'on a des projets d'herbes protégées, la ministre devrait avoir le pouvoir de retirer des claims et de travailler en collaboration avec le ministre de l'Environnement pour atteindre nos objectifs de protection sur le territoire? Pour l'atteinte des objectifs de protection du territoire, on travaille en étroite collaboration des équipes du ministère des Ressources naturelles des Forêts avec l'environnement, dans la mesure aussi où il y a des droits existants. Il y a déjà des pouvoirs qui existent, qui sont dévolus aux ministres de l'Environnement lorsqu'ils souhaitent désigner des aires protégées, mais on travaille en collaboration pour l'atteinte de ces objectifs, puisque ce sont des priorités gouvernementales. Merci. Avec le temps qui me reste, peut-être... Allons-y sur la stratégie minière. On a parlé rapidement des minéraux critiques stratégiques. Ma question, c'est combien et quelle est la proportion des sites miniers en ce moment qui sont pour des minéraux critiques stratégiques? J'ai donné la réponse tout à l'heure. On parle de 60 % des claims qui sont pour les minéraux critiques stratégiques, 40 % pour l'or. Excusez-moi, j'ai dû réformuler ma question. Ce n'est pas les claims, c'est des sites miniers en exploitation. On est vraiment dans le niveau de l'exploitation minière. Et quelle est la proportion des sites miniers actifs en exploitation qui sont pour les minéraux critiques stratégiques et lesquels ne le sont pas? On travaille activement pour faire... pour plusieurs projets miniers. Avant d'arriver à une mine, c'est important de comprendre qu'il y a des années et des centaines de permis qui doivent être obtenus, parce qu'on a un régime solide, M. le Président, je tiens à le mentionner, un régime qui permet de s'assurer que les mines, lorsqu'elles sont en exploitation, bien, elles ont les sommes suffisantes pour la restauration des sites miniers. Donc, s'assurer qu'avant qu'elles ferment, elles aient les sommes nécessaires pour remettre en état le site. Donc, vraiment, on travaille de manière très proactive avec les projets miniers pour qu'à la fois on accélère les projets, mais tout en gardant notre cadre très strict d'un point de vue environnemental. quant à la question de ma collègue, donc, c'est huit mines en activité qui touchent les minéraux critiques et stratégiques pour 20 mines hors... C'est 20... Pardon. Non, c'est... Non, c'est ça. Je veux juste être certain de donner la bonne information, là. Huit mines en minéraux critiques et stratégiques. Donc, c'est 20 projets qui sont hors minéraux critiques et stratégiques. Il y a des projets miniers, là, on en a 20 qui sont pour les minéraux critiques et stratégiques. C'est possible de déposer ces informations à la Commission? On demande de déposer, oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Vous avez un s'engage à déposer. Donc, dès que je comprends avec les quelques secondes, l'or n'est rend pas dans la liste de minéraux critiques stratégiques. Est-ce que la ministre pense qu'il faut augmenter la production d'or au Québec? C'est un... Les mines d'or, on a construit nos régions autour de nos richesses naturelles, nos ressources naturelles, autant la forêt que les mines. Et l'or, c'est un minéraux qui est un minéral qui est important, notamment dans la région de l'Abitibi. Il y a différents projets miniers d'or. Puis, on accompagne chacun des projets miniers pour s'assurer que, bien sûr, ils respectent notre cadre strict, mais qu'ils puissent rentrer en opération. En terminant, il reste cinq secondes. Merci, la ministre. Puis, j'espère que les autres données vont pouvoir être achetées. Merci beaucoup. Avant de passer la parole au député de Jean-Cartier, le député de Verdun avait demandé une réponse à une question. Vous n'aviez pas répondu le dépôt d'une réponse. Est-ce que... Pour les lacs? Bien, est-ce que c'était pour... La députée de Verdun, quelle est votre... Juste me... J'avais fait une liste, je ne vais pas le répéter. On n'avait pas eu une réponse. Je vais redonner la parole, mais la question m'a été posée. On est capable de trouver. On peut vous fournir l'information quand on dispose. Parfait. Alors, le gouvernement s'engage à déposer. Juste... 10 %... Dans le tampon, 10 % des airs protégés, et si c'était possible pour les lacs, selon la disponibilité des données. Merci. On va fournir l'information. Le gouvernement s'engage à déposer. Merci beaucoup. M. le député de Jean-Cartier, à vous la parole pour 18 minutes, 3 secondes. Merci beaucoup, M. le Président. Mme la ministre, je veux parler de le plan stratégique... plan d'action, excusez-moi, et quand même d'avoir une discussion plus large sur le lithium. C'est sûr que quand on parle des minéraux stratégiques, critiques, l'un qui est le plus important, c'est le lithium. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement l'exploration, puis quand même l'exploitation de le lithium. Moi, c'est pour la transformation que je trouve hyper intéressant. Si on regarde présentement le prix de le lithium, et on a le terme pour le hydroxide lithium, M. le Président, ce n'est pas une batterie qui est hyper intéressant, c'est le produit chimique qui va dans une batterie. Puis le prix présentement par tonne dans les dollars américaines, c'est environ 39 000 $. Puis nous avons un projet avec Namaskat, ici au Québec, qui, ce n'est pas hyper clair c'est quoi le maximum qu'il peut produire chaque année. Puis ils sont toujours en train de réformer ce produit chimique dans quelque chose qui peut aller dans les batteries pour les autos électriques. Je sais qu'on va arriver, mais quand même, encore, ça démontre la valeur qui est hyper importante avec la transformation de lithium. Puis Québec doit jouer un rôle. Présentement, le marché pour le hydroxide lithium, c'est 180 000 tonnes sur la planète. Puis ça va augmenter à 500 000 tonnes dans les prochains 10 ans. Puis ça va juste continuer d'augmenter. Alors si la ministre peut parler de cette partie de la stratégie, on va avoir une économie circulaire, particulièrement une chaîne de valeur avec des minéraux stratégiques. C'est quoi le plan de sous-gouvernement? De s'assurer qu'on continue de développer ce secteur hyper critique. Puis de aussi jouer un rôle pour assurer que des lithiums qui sont sortis des terres du Québec et pas juste envoyés dans un autre marché pour la transformation. On veut éviter que ça s'arrive. Ça ne dit pas que chaque once de lithium qu'on sort de la terre est transformée au Québec. Mais ici, on est capable de garder une majorité. Ça, c'est le vrai pétrole de la prochaine siècle. C'est dans les produits chemiques qui vont dans les batteries. Le ministre. Mais c'est exactement pour ça qu'on a adopté le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. C'est parce qu'on souhaite, un, partir du minéral dans le sol québécois, un potentiel immense au Québec. Et donc, intégrer notre lithium, notamment, dans une chaîne de minéraux, la filière batterie, c'est vraiment un potentiel économique, un positionnement économique qui découle de l'adoption d'un plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Et ça, c'est notre gouvernement qui l'a fait. On a mis à jour ce plan-là pour s'assurer, notamment, d'avoir une meilleure économie circulaire, de vraiment procéder à valoriser le plus possible l'ensemble de ce qui est extrait du sol québécois pour l'intégrer et le transformer au Québec. Parce que lorsqu'il est transformé au Québec, bien, effectivement, ça crée plus de richesse. Mon collègue de l'économie travaille ardemment à la réalisation de ces... l'intégration de ces filières-là, pardon. Et nous aussi, comme ministère, on travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Économie sur cette question parce qu'on sait le potentiel qu'il y a. On sait le potentiel économique que ça a aussi pour le Québec. Et donc, on souhaite continuer dans cette lignée de développement, d'intégration de filières parce que c'est vraiment un... Il y a un potentiel-là qu'on souhaite mettre en valeur. Puis c'est une façon de créer de la richesse, créer de la richesse pour le Québec. Mais de le faire aussi parce qu'on est... On a des normes qui sont élevées. On est reconnus à l'international comme étant un leader en matière de critères ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance. Et ça, ça nous positionne également face à d'autres partenaires qui ont d'autres pays, qui ont d'autres façons de faire. Donc, dans l'intégration de nos minéraux et dans la décarbonation de nos économies, l'intégration de nos minéraux dans ces chaînes de valeur, dans ces chaînes d'approvisionnement, il est vraiment intéressant que cette transformation se fasse au Québec. Le prix du lithium, vous avez débuté par ça, le prix du lithium, les minéraux, les prix fluctuent, on le sait. Mais en intégrant dans des chaînes de valeur des minéraux comme celui, comme le lithium, dans des chaînes, ça permet de s'assurer d'avoir des clients, ça permet de tirer profit au maximum des minéraux québécois. Merci, madame la ministre. Le prix du lithium va toujours augmenter, baisser ses réalités. Ça, c'est pourquoi le produit chimique est hyper important. Il n'y a pas un manque sur la planète de le lithium. Il y a beaucoup. On peut exporter plus. On sait déjà que la Chine fait beaucoup de dumping de lithium sur les marchés, particulièrement dans les marchés asiatiques. Alors, ça, c'est juste une réalité. Mais pour le Québec, encore, je reviens, qu'est-ce qui est intéressant, et je sais que dans la loi sur les mines, vous avez la capacité d'au minimum mettre des critères que les nouveaux projets miniers examinent la possibilité de transformer le produit ici au Québec. Et je ne sais pas si c'est quelque chose. Ma collègue a posé des questions sur les projets des mines existants, mais j'imagine le nombre des mines qui sont à un stade avancé sont des minéraux stratégiques et quand même des projets des mines lithium. On sait au Canada, monsieur le président, on a le plus grand potentiel de lithium au Canada. si j'ai lu mes documents correctement. Mais bref, c'est juste aussi, est-ce qu'il y a une façon que le gouvernement peut aussi continuer de pousser des entreprises, des compagnies minières qui veulent exploiter le lithium ici, d'aussi prendre en considération que la transformation doit être faite. Puis on développe aussi un autre, peut-être quand même, site par zone de transformation. On a une à Bécancourt, mais peut-être une dans la Bécancourt serait intéressante. Je ne sais pas si la ministre a aussi une vision d'où on peut aller avec la transformation de l'éditium. On a commencé, mais je pense qu'il faut rêver parce que c'est là où on peut être un leader en Amérique du Nord. Madame la ministre. Bien, des questions pertinentes, très pertinentes, parce qu'effectivement, sur ce point-là, on agit et on a agi antérieurement et on continue d'agir. En fait, dans le discours du budget en 2022-2023, il y avait une initiative sur trois ans pour soutenir l'échelle de procédés de minéralurgie, pardon, qui est la première transformation pour les étapes du pilotage de la transformation. Puis ça, c'est vraiment ce qui nous permet de s'assurer de développer l'expertise, de pouvoir transformer au Québec. Et la loi sur les mines, elle exige déjà que toute demande de bail ou son renouvellement soit accompagnée d'une étude d'opportunité économique et de marché pour la transformation du minérait au Québec. Donc, ça, c'est parce qu'on souhaite continuer de valoriser nos minéraux, de faire cette transformation. J'étais à Washington il y a quelques semaines parce qu'on veut aussi développer des chaînes d'approvisionnement pour s'assurer de collaborer avec les pays alliés pour que nos critères de mise en production, qui sont des critères élevés, puissent trouver des débouchés à un prix intéressant pour les mines en activité au Québec et les promoteurs québécois, donc qui sont en sol québécois. Donc, vraiment, on est en action pour faire ce développement. On travaille aussi sur la traçabilité avec différentes entreprises, des projets pilotes sur lesquels on a travaillé dans les derniers temps pour que les clients qui achètent donc les minéraux sachent et s'assurent que les minéraux ont été exploités de manière à respecter les plus hauts standards, donc des critères ESG élevés. Donc, on est en action, puis on est reconnus comme des leaders en ce domaine dans le monde. Monsieur le député. Merci, monsieur le Président. Puis, en s'intervenant sur le sujet, je suis d'accord, on travaille avec nos alliés, mais c'est aussi, on est en compétition avec nos voisins. Les Américaines sont en train de construire des usines pour fabriquer le hydroxide lithium pour servir à l'industrie des batteries pour les autos électriques. Encore, je le répète, je sais que présentement, Namaskat travaille de s'assurer qu'ils ont un produit qui est pur, qui peut aller dans les batteries. C'est un élément très, très clé, puis il faut arriver parce que c'est l'avenir. Madame la ministre, je veux maintenant parler des redevances miniers présentement. C'est sûr qu'on a un boom, on regarde les chiffres dans les budgets, des retombées pour l'État a augmenté, c'est une bonne nouvelle. Mais je sais que c'était aussi partie de la plan d'action, c'était regarder ça, réviser les meilleures pratiques dans les autres juridictions. Alors, c'est quelque chose que le ministre prend en considération de peut-être augmenter, particulièrement si des entreprises vont continuer d'explorer des sites où on peut exploiter de l'or et des autres minéraux qui sont hyper intéressants. En termes de redevances minières, dans la dernière année, j'ai les chiffres pour vous, donc 562 millions de dollars en 2022. Donc, il y avait une diminution par rapport au prix du fer notamment, mais aussi parce que les mines ont... ce sont des mines qui veulent investir en modernisation, donc les investissements sont inclus, donc réduisent, pardon, les redevances qui sont prélevées pour chaque entreprise. L'idée étant qu'on veut avoir un environnement d'affaires qui permette le développement des projets miniers, mais que le Québec ait sa juste part des redevances, donc de la valeur des minéraux qui sont extraits en sol québécois. c'est l'équilibre qu'on trouve et la mécanique qu'on a en ce moment convient. Merci beaucoup. Je veux maintenant, Mme la ministre, prendre le temps pour discuter les défis autour de la main-d'oeuvre. Ce n'est pas unique à la secteur minier, mais c'est sûr que c'est un défi, particulièrement parce que c'est souvent des emplois où ça prend une formation spécialisée. Alors, quelles actions est-ce que vous avez prises pour assister, aider que nos entreprises ont toutes les mains d'oeuvre nécessaires pour, si c'est une question d'un grandissement d'un projet, ou quand même juste remplacer des gens qui prennent une retraite bien méritée? Quelle action est-ce que vous avez prises, Mme la ministre? La main-d'oeuvre, elle est importante, effectivement, si on souhaite avoir du développement minier, mettre en valeur nos minéraux critiques et stratégiques. Il y a des actions dans le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques qui sont prévues. et également, je sais que mes collègues, ma collègue de l'emploi a eu ses crédits, mais travaille sur certaines mesures. Merci beaucoup. Je pense qu'encore, je réveille M. le Président, zone d'innovation à Nouranda, continuer de pousser avec les instituts dans la région de l'Abitibi, ça, c'est des bonnes choses. Vous autres, je travaille sur la pratique de l'harmonisation à des fois des diplômes, des trucs comme ça. Ce n'est pas juste que l'immigration va remplir tous les emplois, mais on sait que souvent, on peut aller chercher de l'expertise dans les autres juridictions. C'est rien de nouveau dans le secteur minier, mais si on est capable de continuer d'alléger le fardeau pour ces travailleurs-là et aller chercher des meilleurs talents CNH pour Québec, puis on a besoin de ces talents-là dans les différents coins. Madame la ministre, je veux aussi prendre le temps. Je sais que l'industrie puis les acteurs sur le terrain ont eu juste des choses favorables à dire concernant le Bureau de coordination des droits. Puis je comprends bien que c'était un projet pilote qui a bien marché. Est-ce qu'elle regarde ce type d'organisation de multiplier le travail puis tout ça? Parce que, comme je dis, j'ai juste des échos que c'était une bonne chose. L'industrie était content avec le fait que le gouvernement a aidé de mieux coordonner des actions gouvernementales. Si c'est nécessaire d'aller voir le ministère de l'Environnement, le Bureau de coordination était là. Alors peut-être qu'elle peut prendre le temps juste d'expliquer un petit peu comment on peut continuer de suivre une bonne initiative. Oui, bien, c'est vrai. Le Bureau de coordination des droits, là, ça, c'est un très bel exemple de comment on peut travailler des dossiers en parallèle puis comment on peut travailler mieux ensemble de manière interministérielle plutôt que de travailler en silo. Donc ça a permis de réduire les délais de tension de permis de 40 %. Et ça, c'est vraiment une bonne façon de travailler pour s'assurer d'avoir de respect, de continuer d'avoir des normes qui sont élevées, donc de ne pas tourner les coins ronds, mais d'obtenir de la rapidité, de l'efficacité de l'État dans l'obtention des permis parce qu'on souhaite faire ces développements miniers, on souhaite que les projets miniers puissent aller de l'avant. Il y a souvent une question de momentum. Vous connaissez des momentum, mais donc il est important que nous, comme État, on ne ralentisse pas le processus puisque c'est des projets qui demeurent risqués et donc on veut s'assurer que l'appareil gouvernemental travaille en collaboration en parallèle pour que les émissions de permis se fassent plus lentement. Donc ce bureau de projet, effectivement, c'est un projet très intéressant et qu'on a la volonté de poursuivre très certainement des ajustements. On a appris des différents projets qui ont passé à travers le bureau. Alors vraiment, c'est un bel exemple de travail collaboratif interministériel qu'on souhaite conserver. Merci. Madame la ministre, je vais aller maintenant sur le bilan de la plan d'action parce que j'ai une question sur les produits miniers, les sous-produits miniers et recyclés. Je sais que c'était un aliment qui était important dans le plan que vous avez, que le gouvernement a lancé, mais dans le document, ça dit que l'action dont la cible prévue ne sera pas atteinte. Alors, juste peut-être expliquer c'est quoi des choses qui bloquent un petit peu pour les sous-produits, c'est quoi le plan pour mise en valeur de ce secteur qui est peut-être intéressant et pourquoi nous avons arrivé avec un échec. Madame la ministre. Je vous demanderais peut-être de préciser qu'est-ce que vous voulez dire par sous-produits, mais peut-être mentionner quant au bilan qu'on a près de 83 % des cibles qui évoluent selon les échéanciers prévus. Donc, vraiment, je pense qu'on a des résultats qui sont concrets, des avancées qui sont réelles. Les engagements totaux, ça s'élève à 47 millions.4, M. le Président. C'est plus de la moitié du budget déjà initial de mise en oeuvre qui était de 90 millions initialement, donc qui est engagé. On continue d'être en action pour le déployer, bien sûr. L'idée étant qu'on veut mettre en valeur nos minéraux puis réaliser ce plan pour la valorisation de nos minéraux critiques et stratégiques. J'aimerais peut-être m'assurer de comprendre la question quant aux sous-produits, la question de mon collègue. Oui, bien, juste rapidement, c'est dans votre document orientation 3,2.1. Mettre en valeur les sous-produits miniers et recycler plus des minéraux critiques stratégiques. Alors, c'est juste, je garde le bilan, puis vers la fin, ça dit que le statut de la cible action, c'est rouge, action dont le cible prévu ne sera pas atteint. C'est le nombre des projets mettant en valeur les sous-produits miniers soutiennent annuellement. Alors, bref, c'est juste dans le document. Moi, je ne sais pas c'est quoi les sous-produits non plus parce que c'est pas listé, Mme la ministre. Je me demandais si vous aviez une question précise. Je vais y aller avec ce qu'on fait parce qu'effectivement, on a des actions qu'on fait par rapport aux différents sous-produits. Donc, je me demandais si vous aviez une question précise. Notamment, en termes de résidus amiantés, on a lancé un projet pilote. L'idée étant qu'on veut vraiment revaloriser l'ensemble de ce qui est extrait du sol québécois, même ce qui est déjà extrait, qui a été extrait dans le passé. Alors, ce qu'on a fait dans les derniers mois, on a lancé en 2022 un programme. C'est de vous plaire. Différents programmes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser en noël d'astéril l'ensemble des minéraux des sous-produits québécois. Merci beaucoup, Mme la ministre. Je reconnais maintenant le député de Mattal-Mattapézia. Vous avez 5 minutes 50 secondes. Merci, M. le Président. Mme la ministre, chers collègues, j'irai droit au but. En 2018, le Parti québécois a proposé la régionalisation des emplois de la fonction publique. On proposait que l'ensemble de la section mine du ministère s'en aille en Abitibi-Témiscamingue. Tous les employés. C'est notre proposition. Je sais que ce n'est pas ce qui a été retenu par le gouvernement, mais je veux réitérer pour les gens d'Abitibi-Témiscamingue qu'on y croit toujours. Ceci étant dit, dans le plan gouvernemental de régionalisation des 5 000 emplois de l'administration publique, il y a, selon nos calculs, 71 postes du ministère qui sont régionalisés entre 2018 et 2023. Je veux savoir, pour l'ensemble de ces postes, la nature du poste, donc un document que j'aimerais avoir plus tard, pas dans l'étude des crédits, la nature du poste où la personne, le fonctionnaire, travaille physiquement et la ville. Autrement dit, c'est une question que je me pose depuis des mois dans d'autres ministères. On annonce que des postes sont transférés dans la région que j'ai en partage de représentation avec la ministre par le 332 fonctionnaires. J'en connais aucun que je peux identifier qui aurait vendu sa maison à Charlebourg pour s'en aller à Montjoli, à titre d'exemple. Alors, pour le ministère, ce qu'on peut nous préciser, c'est vraiment des fonctionnaires de l'État québécois sont passés de Québec à nos régions et à nos 71 pour le ministère. Je suis heureuse d'enfin pouvoir parler de ressources naturelles et du ministère avec le collègue de Matan Matapédia avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer dans le passé. J'avais lancé une perche, j'aurais beaucoup apprécié, qui participe à l'exercice d'élaboration du projet de loi sur les mines. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse de la part du Parti québécois, mais c'est donc l'occasion aujourd'hui de parler... ... ... ... ... de ne pas souligner les absences et que ma question ne porte pas là-dessus. Merci. Soyez prudente, madame la ministre. Je ne soulignerai pas l'absence de mon collègue, mais donc je réitère que ça me fait plaisir d'avoir cette première occasion de parler de ressources naturelles avec mon collègue. C'est important pour le développement des régions du Québec. Je suis contente de voir que finalement le Parti québécois s'intéresse aux ressources naturelles. Quant à votre question, je pense que c'est important de mentionner que le ministère des Ressources naturelles des Forêts c'est le plus régionalisé. On a des bureaux partout dans toutes les régions du Québec de nombreux employés. Je pense que le collègue de Matane Matapédia est un député assez aguerri pour savoir que je ne parlerai pas de dossiers de ressources humaines spécifiques, à savoir est-ce qu'un employé ou un autre a pu déménager. Mais on a des données très éloquentes de la place qu'on fait aux gens des régions dans les emplois qui sont occupés par le ministère. Et si, en fait, je peux vous mentionner la cible du ministère des Ressources naturelles et des Forêts s'établit à 184 emplois régionalisés, donc, entre le 1er février 2021 et 2028. M. le député. Je veux juste répondre à la ministre qu'on est quatre députés, mais on travaille fort à changer ce chiffre-là. Quatre députés pour couvrir tous les secteurs d'activité. On fait ce qu'on peut dans les circonstances. On a un oracle qui est celui d'un parlementaire, s'occupe de nos comtés, tout ce qu'on peut. Ce n'est pas assez pour la ministre, mais on s'occupe de nos dossiers. C'est très précis. Je ne demande pas des adresses. Je veux savoir dans quel bureau ils travaillent. Il y en a 71. J'ai déjà fait le pré-travail. C'est 71 employés du ministère des Ressources naturelles. Dans quelle ville travaille-t-il physiquement? Je n'ai pas besoin de rien de dominatif. Est-ce qu'on peut fournir cette information-là? Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce matin, qui sont informés de ma question et qui ont hâte d'avoir la réponse. Madame la ministre. On pourrait... Il y a déjà déposé à la commission les bureaux, dans quels bureaux les employés sont répartis. Le gouvernement s'engage à déposer les documents à la commission. Merci. Monsieur le député. Je précise à nouveau pour être sûr sur la demande. Donc, j'ai juste besoin de savoir, les emplois partent de où vers où? Physiquement, la personne travaille où? Ça peut être de Québec, ça peut être de Montréal aussi. Et ça en va travailler physiquement à quel endroit? Pour pas que le télétravail soit comptabilisé dans le calcul. Merci de s'engager là-dessus. Monsieur le Président, je pense que c'est important de spécifier que la donnée de ressources humaines d'où habite l'employé, d'où il part, on ne peut pas la transmettre. Mais on va transmettre l'information à où sont les employés du ministère. Merci. Mine Renard, Chibougamo, mine de diamants. La ministre qui est sûrement au courant qu'il existait au Québec aussi un centre d'interprétation du diamant et une mine de taille de diamants. C'est probablement à quel endroit ça se trouvait. C'est 425 employés perdus à Chibougamo. C'est non seulement une perte d'emploi, mais c'est un minerai de grande valeur qui nous appartient. On avait une stratégie minérale au Québec qui faisait en sorte qu'on souhaitait à terme que le diamant extra au Québec soit taillé au Québec. Quelle est l'interprétation de la ministre sur ce qui s'est passé? Et que reste-t-il de l'engagement gouvernemental qui date d'un certain nombre d'années de tailler le diamant au Québec? Madame la ministre. J'étais justement à Chibougamo la semaine dernière rencontrée pour annoncer en fait la restauration d'un site minier à Abandonner. Donc on a travaillé en étroite collaboration avec la ville de Chibougamo, avec les gens du nord du Québec parce qu'il y a un potentiel minéral intéressant, mais il y a un potentiel de développement aussi social vraiment intéressant pour le nord, pour le Québec au complet. Et donc, oui, effectivement, il y a la mine Renard Starnoway qui a fermé. Prématurément, c'est le prix du diamant, la qualité du produit qui est sur le marché en ce moment qui fait que ce n'est plus rentable les projets miniers, ce sont des projets risqués. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est tout le temps, M. le député. Désolé. Je reconnais maintenant le membre de l'opposition officielle, M. le député du Nord-Quartier. Vous avez maintenant 17 minutes 51 secondes. Merci, M. le Président. Mme la ministre, on va faire l'exercice des études de crédit pour vrai. Alors, je suis dans le cahier des renseignements généraux. puis si vous pouvez ouvrir sur la page 35, j'ai une couple des questions concernant des voyages que votre, quand je dis votre équipe, les membres de votre ministère a appris. Ce n'est pas nécessairement juste le coup, mais qu'est-ce que nous avons appris. Puis je veux juste commencer. Je sais que votre directeur, Mme Dourette, Jocelyne Dourette, je m'excuse, je ne dis pas pas correctement, a participé à une Battery Gigafactories USA 2023 afin d'apprendre un petit plus sur les chaînes d'approvisionnement. Est-ce que vous avez eu un rapport sur ce voyage? Qu'est-ce que le ministère des Résources naturelles a appris sur ce qui se passe avec les Battery Gigafactories aux États-Unis et comment on peut appliquer ça ici au Québec? Plusieurs missions commerciales sont importantes. En fait, dans ce qu'on fait dans les derniers mois, dans les dernières années, de sécuriser des chaînes d'approvisionnement, il y a des retombées importantes pour le Québec qui sont allées à développer. Donc, je vous parlais de la chaîne de valeur tout à l'heure avec la sécurisation des approvisionnements puis la volonté de développer un marché pour nos produits québécois. Donc, pour ce qui est de la visite de notre directeur, M. Doueret, à cet événement, c'était pour développer un marché, participer, dans le fond, à développer un marché pour les batteries lithium-ion. Vous savez, la filière des batteries, c'est vraiment important pour le Québec. Donc, dans l'approvisionnement également de lithium, de nickel, de graphite, de cobalt, de manganèse, de terre rare, d'autres minéraux critiques. Alors, on fait des missions commerciales parce qu'on souhaite développer ce marché puis on sait que les États-Unis ont besoin également de cette sécurisation. Alors, on est en étroite collaboration avec eux pour pouvoir développer cette chaîne de valeur. sur la participation au Building Up a Local Battery Ecosystem Roundtable. Moi, j'adore ça, plus de stockage, c'est important pour le Québec. mais encore, je veux juste, on a parlé beaucoup aussi des meilleures pratiques mondiales, la compétitivité de l'économie en Amérique du Nord de ces types de technologies. Alors, encore, qu'est-ce qu'on a appris de ce voyage, deuxième voyage à Washington sur les batteries? On travaille avec, comme je vous disais, à développer des clientèles, notamment, pour aussi mettre de l'avant les entreprises qui sont sur le territoire québécois pour pouvoir s'assurer qu'on intègre ces entreprises dans les opportunités d'investissement avec, notamment, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Alors, votre question était concernant l'événement, le Building Up, c'est safe? C'est ça? C'est pas celui-là? C'est safe? Oui. En fait, le gouvernement, avec le Think Tank Safe, travaille à développer une filière et une chaîne d'approvisionnement pour l'approvisionnement en énergie pour le gouvernement, la transition du gouvernement américain. Et le Québec, à travers ces événements-là, on est vraiment mis de l'avant. Et je vous parlais tout à l'heure de la place qu'on occupe en termes de leadership sur la scène internationale. Bien, cet événement safe met vraiment la lumière sur les façons de faire québécoises. On a vraiment acquis une notoriété et une crédibilité à travers cet événement et d'autres. Mais lors de cet événement, notamment, on a pu mettre en valeur les façons de faire québécoises, l'innovation qu'on fait au Québec. Et donc, ça permet, comme gouvernement, de tisser des liens avec les gouvernements, mais aussi de tisser des partenariats d'affaires pour les entreprises québécoises, en sol québécois. Merci beaucoup. Et dernière question. Encore, M. Douré a eu le plaisir d'aller à Stockholm, Suède, pour participer à une conférence sur le future mine et minéraux. Par hasard, est-ce que le monsieur a visité Northvolt? Est-ce qu'il y a eu des échanges avec Northvolt pour peut-être apprendre comment, aux autres, un système puis un cycle intéressant en Suède? Madame la ministre. À votre question concernant Northvolt, non, il n'a pas visité Northvolt, mais c'est quand même une participation importante. on est engagé avec plusieurs partenaires. Je vous parlais du développement d'affaires qu'on souhaite faire, l'intégration avec le marché américain, mais on souhaite aussi développer le marché européen pour s'assurer de diversifier nos clientèles également. Encore une fois, on développe des partenariats avec des pays qui ont les mêmes valeurs, qui souhaitent faire cette transition énergétique. La Suède est donc un partenaire privilégié. On a l'Arctix, Circle, également, les ministres de l'Arctique avec lesquels on collabore. Avec la société du plan d'or aussi, on a l'Institut nordique du Québec qu'on construit en ce moment, mais qui est existant de manière virtuelle. Alors, on est en étroite collaboration avec les partenaires, partenaires de l'Europe, partenaires des États-Unis pour développer des marchés pour la valorisation de nos minéraux québécois. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, si on tourne à la page 44, c'est juste une question quand j'ai lu des dépenses. Vous avez une équipe qui a participé à une conférence à Fredericton, Nouveau-Brunswick. NHC 2023, c'est juste de savoir c'est quoi le NHC. qui a participé. Merci. Merci. voulait votre temps, monsieur le Président. On va vous revenir avec la réponse. On s'engagerait. Juste pour clarifier, c'est quoi exactement. J'étais juste curieux, c'était quel forum. Oui. Maintenant, madame la ministre, page 54, le ministère a payé 3 000 $ pour coaching par Mathieu Guinette. C'est une entreprise, mais quel type de coaching est-ce qu'on a obtenu? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails dans la note, c'est juste coaching par Mathieu Guinette. Page 54, les opérations régionales, puis on a une dépense de 3 000 $ pour un contrat pour coaching par Mathieu Guinette. Quel coaching il a fait? Sources humaines, donc c'est normal qu'il y ait plus d'informations, c'est confidentiel, le dossier de ressources humaines. Parfait. Je vais continuer. C'est le Northern Hardwood Conference, je pense. J'ai dû poser la question. Mais merci. Excellent. Sur la page page 114, on a pour le ministère des Résources naturelles, c'est les coûts d'aménagement et de rénovation qui étaient réalisés depuis 2018. Alors, on a une dépense pour 389 000 $. Est-ce qu'il y a eu un projet majeur qui a été fait ou ça, c'est juste sur une période d'environ 6 ans, un coût total pour l'entretrein des bâtiments? Avec le consentement de la commission, j'aimerais laisser la parole à ma sous-ministre. Bien sûr. Madame la sous-ministre, veuillez vous présenter et votre titre, s'il vous plaît. Bonjour, Anne Racine, sous-ministre de ressources naturelles et forêts. Vous avez parlé d'un coût de 389 000 $. C'est le total de l'ensemble des projets relatifs à l'aménagement qui ont été faits au ministère dans plusieurs bureaux différents. Comme la ministre l'a mentionné, on est déployés partout sur le territoire. C'est des projets de tout ordre, notamment de sécurisation, de l'accueil. On a un projet qui représente quand même 86,5 millions sur les 392 qui étaient dans un entrepôt. Alors, c'est vraiment le total des projets qui ont été réalisés dans l'ensemble des bureaux du ministère déployés sur le territoire. Merci, ça répond à ma question. Un autre coup d'entreprendre du site que j'ai trouvé intéressant, c'est sur la page 127. On parle de gestion des titres miniers puis d'une aide à l'externe dans la colonne qu'on parle des concepteurs de premier site. EDS externe pour le ministère des Résources naturelles et des Forêts internes. Alors, construction, il n'y a aucun coût d'entreprise du site. On a une dépense de 175 000 $ puis après ça, 0,0,0,1. Alors, encore, c'est juste ce coût-là. Ça, c'est pour le logiciel, pour faire une révision du site où ça, c'est une dépense qui est récurrente. On dépense pour la gestion des titres miniers, ça coûte environ 175 000 $ par année pour le site web, j'imagine. Peut-être pour des précisions, je redonnerai la parole à Anne Racine, sous-ministre de Ressources naturelles et de la forêt. Merci. Je m'excuse, je cherche votre 175 000 $. C'est juste de comprendre le coût exactement, ça coûte quoi le 175 000 $ pour le site gestion des titres miniers. J'ai une dépense de 175 000 $. C'est pour quoi exactement? Ça inclut l'architecture du système, le module de consultation sur carte, les services aux membres et puis l'intégration avec les droits réels immobiliers du Québec. OK. Merci beaucoup. Sur la page 148, j'ai trouvé bien intéressant le sujet dans le tableau « Démarches participatives pour favoriser le développement harmonieux de l'activité minier. Puis je vois une dépense de 155 000 $ pour Segma Recherche. Est-ce que ça, c'était pour des sondages? Pour quoi exactement? Madame la ministre. On souhaitait dans le cadre de cette vaste consultation qui était nécessaire de faire, qu'on souhaitait faire avec les communautés, s'assurer d'avoir une ressource externe pour ne pas que les participants sentent que l'animation soit faite par le ministère, qu'ils puissent avoir une perception que les jeux, que c'était joué d'avance les résultats. Donc, on a fait affaire avec une firme externe. Et donc, rappelons, 2 400 participants qui ont participé à l'exercice, qui ont fait l'exercice de consultation. Et Segma, là, était la firme, si je me rappelle bien, qui avait été embauchée pour les consultations, le sondage. Donc, c'est le sondage et les consultations régionales. On voit une copie des sondages. J'ai pas entendu. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir une copie des sondages. par rapport de consultation, un bilan de consultation qui est public. Donc, c'est sur le site du ministère. Et j'imagine que c'est la même chose pour un autre sondage qui a été fait par KPMG Canada. Ça, c'est pour la satisfaction de la clientèle à la garde de la qualité des services obtenus du centre de relation avec la clientèle. Alors, j'imagine qu'il y a un sondage. Puis, dans le rapport, on peut savoir si les clients sont satisfaits ou pas. On s'assure d'avoir un service client qui est positif. Donc, il y a des sondages qui sont faits par le ministère en ce sens-là. Je vais tourner dans un autre cahier. Cette fois, ici, c'est sur le plan de société de la plan, non? Une dépense que j'ai... J'ai suivi une question dans ma tête. C'était sur la page 29. On parle ici d'une dépense de 5 000 piastres pour une animation d'un lac à l'épaule. Alors, c'était quoi ça exactement? J'aimerais donner la parole au président. Pour Patrick Beauchêne, qui est le président du directeur général de la société du plan Nord. Alors, vous présentez votre titre, s'il vous plaît. Oui, bonjour, M. le président. Patrick Beauchêne, président et directeur général de la société du plan Nord. Donc, à chaque année, la société tient une rencontre de réflexion, réflexion stratégique sur l'évolution de la société du plan Nord, soit pour élaborer le plan stratégique ou travailler là-dessus. Donc, le contrat d'animation, évidemment, c'est... On a engagé une firme de consultants pour nous aider dans cette démarche-là de structuration avec des technologies qu'on n'a pas, des technologies de vote en ligne qui permettent de faire de la compilation directe au fur et à mesure que les discussions se font et d'amener de la priorisation pour animer et être efficaces et ramener ça à l'intérieur d'une seule journée. J'ai une question complémentaire qui n'est pas en lien nécessairement avec les crédits, mais est-ce que vous pouvez donner nous un état de la situation de la structure liée avec le plan Nord? C'est quoi l'état routier? C'est quoi l'état des projets prioritaires? Quelle action est-ce que vous avez prise pour s'assurer pour le secteur minier? Les infrastructures sont adaptées et prêtes et aussi pour les projets qui s'en viennent. Monsieur le Président, rapidement, par exemple, au niveau des infrastructures routières, notamment en IHC Bay James, où il y a beaucoup d'activités au niveau de l'exploration de minéraux critiques et stratégiques, Société Plan Nord, avec la Société développement de Bay James, restauration de l'autoroute Billy Diamond, donc entre Matagami et Radisson, une route de 600 quelques kilomètres carrés, plusieurs dizaines voire centaines de millions qui ont été investis. On a investi beaucoup dans les infrastructures de télécommunication, sécurisation, tours cellulaires, fibres optiques et IHC Bay James, notamment, nous naviguent également. Dans les infrastructures minières, je dois évidemment parler de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, qui est à Sept-Îles, qui transborde vite des trains et remplit des navires de minerais de fer qui arrivent de deux mines, Lac-Bloune de minerais de fer Québec et Tacora Resources, qui est au Labrador. Près de 16 millions de tonnes transigées cette année au site de la Société ferroviaire, il y a eu 315 millions d'investissements qui ont été faits, pas juste par le gouvernement ni la société, mais les partenaires privés également. Donc, on est très fiers de cette participation-là. Et en termes d'investissements, je dirais périphériques, nous avons des programmes d'aide financière, notamment pour la formation de la main-d'oeuvre dans le secteur minier. Donc, on prend ces opportunités-là pour appuyer le développement de cette filière économique. Merci. Vous êtes parti des discussions avec l'Hydro-Québec concernant les travaux qui s'en viennent pour le réseau et plus spécifiquement, est-ce que vous avez des discussions sur certains coins dans le plan nord, sur le territoire de la plan nord qui ont des enjeux avec le réseau parce que c'est saturé? Merci, M. le Président. Donc, nous n'avons pas de communication directe avec Hydro-Québec. Par contre, on travaille beaucoup à soutenir les organisations de développement économique, développement économique 7 îles, Port-Cartier et la région de Baie-Comeau où, effectivement, la disponibilité en énergie devient un facteur critique pour l'accueil de nouveaux projets économiques. Donc, on essaie de soutenir les communautés partout sur le territoire nordique en lien avec ces enjeux-là. Puis, j'ai juste une minute pour avoir une question simple. C'est quoi votre priorité pour la prochaine année pour la société et le plan nord? Ah, OK. Je vais la prendre, celle-là. On a adopté, juste avant Noël, le plan d'action nordique avec de grands investissements des retombées de plus de 2 milliards de dollars pour les régions au nord. Donc, à l'intérieur de ça, il y a bien sûr Habiter le nord. Il y a des orientations aussi pour l'accès au nord. M. Beauchamp vous l'a mentionné en termes routiers, en termes de développement d'accès avec l'Internet. Donc, vraiment, on est... Ce plan d'action nordique, c'est des investissements historiques. On sait qu'il y a du potentiel de développement. Développement, oui, économique, mais développement durable. Donc, autant pour la vitalité des communautés. Là, on est en action. On a annoncé des investissements records avec de nombreux ministères. Donc, de manière transversale, un fonds d'initiative nordique. Donc, je vous invite à consulter le site web pour le voir. Merci. Merci beaucoup, Mme la ministre. Maintenant, je suis prêt à reconnaître un membre du Parti gouvernemental. Je reconnais Mme la députée d'Iberville. À vous la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Je tenais à saluer l'ensemble de mes collègues ici présents. Puis, aussi de vous remercier, M. le Président, d'avoir souligné la nouvelle nomination de mon collègue de René Lévesque en tant qu'un vice-président de la Commission sur l'agriculture, les pêcheries, l'énergie et les ressources naturelles dernièrement. Donc, ma première question pour la ministre touche l'amélioration des relations avec les communautés locales et l'acceptation sociale. Donc, comme vous avez dit préalablement, les leaders du secteur minier, en fait, on veut vraiment bien les outiller pour qu'ils continuent d'être innovants, pour qu'ils continuent de positionner les mines au Québec comme étant un leader mondial et de les outiller et d'être certain aussi que les travailleurs, la qualité de vie et la qualité du travail soient optimales. Donc, avec un plan pour répondre aux changements puis avec inclure l'économie circulaire, ajouter six minéraux stratégiques et critiques parce que la demande augmente et pour mieux développer les secteurs, investir en fin de point de la technologie, entre autres pour la performance et puis tout l'exercice de consultation de la population et transpartisane qui a eu lieu dernièrement pour le développement des mines, pour, en fait, s'assurer que les ressources naturelles continuent, la façon dont on les déploie continue de ressembler aux Québécois qu'à l'aménagement du territoire québécois ressemblent aux ambitions québécoises, finalement. Donc, je voulais savoir, compte tenu de toutes ces démarches-là, comment le ministère travaille à améliorer les relations avec les communautés locales et avec l'acceptation sociale. Merci, collègue du Berville. C'est un plaisir de pouvoir travailler avec vous aujourd'hui. Merci aux trois collègues, quatre collègues qui sont présents en ce moment, sincèrement, et à l'ensemble des députés qui se sont prêtés à l'exercice aujourd'hui. Je vais me permettre de remercier encore une fois les équipes qui ont travaillé très fort et qui travaillent très fort et particulièrement sous-ministre associé aux mines, Mme Nathalie Camden, qui est là aujourd'hui, qui prend sa retraite très prochainement, qui a accepté de rester avec nous pour les... pour les... Mentionnons... Mentionnons que Mme Camden, ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille au service de l'État, donc je pense que c'est une mention honorable et je pense que... Je tiens à la remercier personnellement d'être présente aujourd'hui, d'avoir prolongé son séjour avec nous puis d'avoir accepté de venir soutenir, de venir nous soutenir pour l'exercice des crédits. Elle a piloté de nombreux dossiers à travers le temps dans différents ministères, mais notamment avec moi dans la dernière année et demie. Donc, je vous remercie sincèrement pour tout. Et donc, quant à la question de ma collègue, plusieurs actions ont été faites. Elle a mentionné les consultations, vastes consultations, consultations qui ont ramené au cœur des Québécois la place que les minéraux ont et l'importance qu'ils ont dans la transition énergétique et l'importance aussi de faire ce développement de manière cohérente avec les autres usages du territoire. Je pense que c'est une opportunité pour le Québec de demeurer à l'avant-garde, de demeurer un leader dans les pratiques minières, dans l'innovation minière. Donc, les consultations qu'on a menées, on parlait de plus de 2 000 personnes qui ont participé à l'exercice. Ça, ça démontre toute l'importance et la valeur que les Québécois apportent à nos minéraux. Et donc, dans ces consultations, on a entendu plusieurs choses, mais notamment que les gens souhaitent qu'on mette en valeur nos minéraux de manière avec les plus hauts standards. Ce qu'on a déjà, des ajustements qui peuvent être faits pour s'améliorer. On a annoncé qu'on travaillait sur un projet de loi sur les mines. notamment pour mieux encadrer l'octroi des titres miniers, des titres d'exploration minière. On a entendu aussi beaucoup de choses lors de ces consultations et dans les tournées que j'ai faites dans les derniers mois en lien avec les travaux à impact. Donc, d'adopter un règlement sur les travaux à impact, ça, ça permet maintenant que ça force en fait un rapprochement plus rapide entre les promoteurs en exploration minière avec les communautés locales pour s'assurer qu'on entende les préoccupations que le promoteur entende les préoccupations que le projet puisse être ajusté parce qu'on croit au développement économique des régions du Québec à travers les projets, les projets de mise en valeur de nos minéraux, mais on souhaite le faire et on souhaite le faire en harmonie avec les communautés, communautés locales, avec les Premières Nations également. Donc, cet exercice, c'est un exercice qui est historique, qui va permettre de revoir certaines choses dans la loi sur les mines, qui permet aussi d'avoir adopté un règlement qui va donner, qui va permettre ce rapprochement si nécessaire entre les communautés d'accueil et les promoteurs. Plusieurs promoteurs le font déjà, ce sont des pratiques qu'on a mises en place, mais les promoteurs d'exploration minière font déjà, plusieurs font déjà ce rapprochement avec les communautés locales, mais d'ouvrir ce dialogue avec les citoyens, de faire cette consultation, ça a permis de rappeler l'importance que nos minéraux ont pour le Québec d'un point de vue économique, mais d'un point de vue de développement et d'opportunité également. Merci beaucoup. Quels sont les outils que vous avez mis en place pour améliorer la cohabitation du secteur mini avec les Québécois en région? Je vous ai parlé du règlement sur les travaux à impact. Ça, c'est une avancée majeure, avancée majeure pour mieux rapprocher. Je vous parle de ces rapprochements. Lorsqu'on veut harmoniser, faire une meilleure harmonie, cohabitation, la clé, c'est de se parler, de trouver des espaces pour avoir ce dialogue, donc de faire des consultations en amont avant que le projet soit très avancé. ça évite les levées de boucliers, ça permet d'entendre dès le départ quelles sont les préoccupations. Ce règlement-là, il est entré en vigueur, donc il va rentrer en vigueur le 6 mai, donc il a été adopté, permet donc d'être vraiment en action pour avoir une écoute et s'assurer que les promoteurs ont l'écoute de la population, des municipalités, des communautés locales. On a aussi travaillé avec les municipalités pour les outiller, mieux les outiller lorsqu'ils souhaitent désigner des territoires comme incompatibles à l'activité minière. Se rappelons que lorsque la municipalité de la MRC fait cet exercice, il y a un moratoire temporaire, mais on travaille avec le ministère, les équipes du ministère pour déterminer avec les orientations gouvernementales quel territoire peut être soustrait de l'activité minière et ça, c'est un processus de collaboration qui existe, mais nous, on souhaitait outiller encore mieux les municipalités dans le processus d'octroi de ce territoire incompatible à l'activité minière. Alors vraiment, on voulait répondre davantage aux besoins des communautés locales. On est aussi en train de revoir les orientations gouvernementales en aménagement du territoire mine pour le secteur minier, celles qui permettent de faire, de désigner comme des territoires incompatibles à l'activité minière certains territoires. Alors, on est en action pour améliorer nos façons de faire. Je pense que les Québécois peuvent être fiers de ce qu'on a comme régime minier, mais on veut aussi s'assurer d'améliorer l'harmonisation des usages et c'est ça sur quoi je travaille à travers le projet de loi. Merci. Vous avez volé un petit peu le thème dans votre réponse, mais je voulais savoir précisément pour accroître l'expansion de l'aménagement à caractère public et communautaire aux alentours des projets miniers, quels sont vos plans? En fait, on travaille en ce moment avec le projet de loi sur les mines, donc plusieurs éléments vont être retravaillés à travers ce projet de loi. On parle, bien sûr, de différents éléments. Sans vous entrer dans les détails, parce que je ne peux pas le faire à ce moment-ci, on pourra débattre lorsque le projet de loi sera déposé et on pourra s'en reparler à ce moment plus en détail, mais il y a des éléments sur lesquels le projet de loi va aborder, notamment l'acceptabilité sociale, la conciliation des usages, le processus d'octroi des droits miniers. On souhaite aussi limiter la spéculation sur les titres d'exploitation, les claims. La valorisation aussi des minéraux critiques et stratégiques, on veut mettre encore plus en valeur, mettre de l'avant également le recyclage de nos minéraux, améliorer les processus environnementaux, mais aussi l'efficience d'octroi des permis. Je vous parlais du bureau de projet il y a quelque temps. On veut s'assurer aussi de demeurer efficace dans l'octroi des permis parce qu'on croit que c'est important de mettre en valeur nos minéraux pour le Québec. Merci. Il reste 10 secondes. Je voulais savoir comment vous aviez été leader au gouvernement pour assurer un début de projet de traçabilité des minéraux. Dommage, je n'avais plus de temps pour répondre, Mme la ministre. Ça m'aurait fait plaisir d'en parler. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui me finit à la période d'échange. En terminant, je dépose les réponses aux demandes de renseignements de l'opposition. Également, je vous remercie tous pour votre participation, plus particulièrement à Mme Camden. Merci beaucoup pour votre entente de service. Merci beaucoup. Sur ce, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 14 heures où elle entreprendra l'étude du volet forêt des crédits budgétaires du portefeuille ressources naturelles et forêt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada